Regarde, pile poil, on tombe donc dans cette phase de pique et ban pour cette première game de LOL de la journée. On rappelle que les grandes finales seront à partir de 19h jusqu'à 22h, s'il y a évidemment du beau jeu. Bon, si les games durent 20 minutes chacune, ça fera une heure et ça sera rapide. Pendant qu'on banne Fizz et Lulu, alors Lulu, pourquoi pas ? Fizz, un peu surprenant. Non, oui, c'est surprenant, oui. Après, le ban Lulu n'est pas surprenant du tout, parce que s'ils font la compo dévastatrice, Lulu Kogmo, en général pour le Kogmo, qu'après, au bout de 10 minutes, le mec a 3 items, sa petite Lulu le rejoint et après, ça tombe tout le monde, ça détruit toute la lane. Là, oui, ça peut faire très mal. Merci, régisseur. Merci. Vous revenez bientôt nous voir. Voilà, vous pouvez applaudir le régisseur qui fait un taf incroyable. Les petites mains de l'ombre, évidemment. Sans qui nous n'aurions pas de son et pas d'image. Absolument. Et c'est une Oriana, une Riven et un Vladimir, parce que les phases de pick et ban continuent pendant que l'on raconte n'importe quoi. Ça reste cohérent. Quand même, un focus de la mid lane du côté de l'équipe à gauche, car je n'ai pas le nom des équipes, malheureusement. YL, c'est ça, non ? C'est YL, YL, il me semble. Peut-être. Il y a une équipe, c'est YL, et l'autre, je ne sais pas. Je te fais confiance, écoute. Nous demandons au régisseur l'information, s'il vous plaît. Merci. Ah, le petit bon Lissin. Ça, c'est complètement cohérent, parce qu'on est au patch 7.7, il me semble. C'est devenu un petit peu broken. En termes d'urlis, ça défonce bien sa race. Effectivement. Oula, un petit Gragas Jungle qui est piqué de... Allez, moi, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on ne le voit plus trop, mais là, voilà, bon... Ça peut vachement surprendre. Bon, la dernière fois que j'en ai vu un, c'était à l'Aulambib, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. On espère que ça se passera mieux cette fois-ci. Exactement, exactement. De toute façon, ça va refaire un personnage très tanky, avec un fort engage, le coup de tonneau, l'ultimate, qui peut te balayer chaque mec d'un coup, revenir sur sa backlane à lui. Du coup, le carry va pouvoir DPS, tranquillement. Après, à voir ce qu'il va en faire. Ouh, le petit Mundo. Mundo Tresh. Alors, autant Tresh, d'accord. Autant Mundo. Ouais. Bah, Mundo. De toute façon, ça va être un gros sac à PV. Pour les équipes League of Legends, les équipes Excellium 1 et Team YL. Excellium 1 et Team YL. Merci beaucoup, régisseur. OK. Voilà. Donc, apparemment, on a déjà un pré-pick côté botlane, donc pour l'équipe YL, il me semble. Oui. Sur mon innerf, voilà. Ah non, finalement, ça sera un brand support et une Katina des carry. Alors, Katina qui a un pick très, très safe. Effectivement. Et du fait, quand tu es sous la T3 et qu'elle commence à poser pas mal de pièges, ça devient un petit peu relou à ce moment-là. Donc, un Tresh support qui a été pique en face. Classique. Classique, classique. Oh, un petit Lucian. Voilà, complètement au méta. Ça, c'est normal. On va pouvoir faire des dashes à tir larigot. Ça passe bien. Tresh Lucian, effectivement. On a un grab du Tresh qui peut très, très vite enchaîner, justement, avec un Lucian qui a un bon burst sur un ulti. Ça peut, effectivement, sécuriser un kill. Ça peut permettre de prendre l'avantage. Et c'est un Rumble top. Oui. Non, non, non. Pas du tout. Rumble sera plus top et Mundo Jungle, du coup. Il start, là. Il start. Oh, un Timo ! Un petit Timo ! Est-ce que le public veut du Timo ? Oui, du Timo ou pas ? J'ai l'impression que le public ne veut pas du Timo. Moi, je suis déçu parce que je ne vois pas d'Alistar me meut. Tu vois, là, je suis un peu... Ah, oui. Ah, ça monte carrément. Voilà, un petit charme. Ah, non. Là, à mon avis, il n'y aura pas d'Alistar sur le dernier pic. Non, non, du coup, non. Je ne pense pas. Ah, Timo ! Oh, oui. Là, ça me trotte pas. Là, ça me trotte les grands mots. On sait bien que c'est pour nous, Troll. Je vois les joueurs qui se marrent d'ici. Je les vois, évidemment. Rien du tout, hein. Après, c'est vrai que contre... Ça sera un grand mid. Pour l'autonnoir League of Legends, les équipes LCNP et Order of Chaos. LCNP et Order of Chaos. Ah, on voit la moitié du public qui part. Je pense que ce sont les équipes qui viennent d'être appelées. Absolument, oui. Ils regardent déjà leurs futurs adversaires. Ils se renseignent sur les stratégies, les personnages à ban. Ah, oui. Et on se date, on se date. C'est une Zindra qui éveille. C'est une Zindra. Ça, c'est un peu le pic safe. Ça, bon, on a un. C'est un petit Q-spell, un petit R. Et c'est balayé. T'as plus de bronze, c'est juste à t'attendre. Il va finir en petit mégot, quoi. Effectivement. Dans la logique. Bon, alors, moi, je vais faire une de mes traditions. À chaque fois que je casse le du lol, je fais toujours la même chose. On va faire lane par lane. Et je vais te demander à chaque fois ton avis, lane par lane, à ton avis, qui va le remporter. On va commencer avec la top lane. Camille contre Rumble. Contre Rumble. Early, je pense. C'est compliqué. Franchement, parce que le R de Rumble, en termes d'équipe, ça peut être vraiment pas mal. Alors que Camille, justement, pour le 1v1, une fois qu'il aura claqué son ulti, là, elle pourra vraiment isoler le champion, le laisser enfermer. Mais s'il y a un bon gang du jungle, donc ici, qui est Gragas, ça peut être vraiment Gamebreaker. Donc je pense que ça serait peut-être un 1v1 en top lane, à ce moment-là, une fois niveau 6. 1v1 précise. Bon, normalement, il a ganké avant. Il faut espérer que ce Rumble sache bien gérer aussi sa barre de surchauffe, évidemment, pour taper plus fort, mais ne pas perdre ses spells. Bon, après, c'est pas mal, parce que si Camille fait sa barre de surchauffe, tu vois, en fait, il va pouvoir agresser la tourelle facilement avec ses auto-attaques qui sont surpuissantes. Effectivement. Bon, après, c'est un risque, parce qu'à part faire des auto-attaques, tu ne peux plus rien faire. Face à Camille, je ne suis pas convaincu, effectivement, il faudra faire très attention. Il faudra faire vraiment très très attention, quoi. Alors ensuite, nous passons du coup sur la mid lane, on en a un peu parlé. Donc, Brand contre cette Zindra. Toi, j'avais compris, tu es plutôt en faveur de la Zindra. La Zindra, vous voyez-vous, le pick, en fait, c'est un pick qui est très 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 safe. Après, jouer Zindra, bon, c'est pas mon pick préféré, ça c'est clair et net. Bon, M-Titani, à la rigueur, pourquoi pas. En fait, la difficulté du Brand, c'est que lui, il va justement devoir faire un combo pour pouvoir stun la Zindra. Mais normalement, la Zindra, elle ne devrait pas avoir de souci. Vous pourrez pouvoir cliquer son stun, même à travers les creeps, non, ça va toucher le Brand. Là, je dirais plus favorable le Zindra. Le Brand, il sera un peu plus en difficulté. Pourtant, ça va se jouer au combo, quoi. Vraiment, le Brand, il faudra vraiment qu'il est indégagé parce qu'au Q-Space, si jamais il touche un creep, ça ne sert à rien du tout. Alors que le Zindra, quand même son stun, pourra quand même traverser les creeps pour essayer de toucher le Brand. Donc après, ça va se jouer toujours pareil, au gang du jungler, quoi. Toujours pareil. Le jungler qui va donc avoir un rôle très très important dans cette partie. Allez, on passe à la bot lane. Et nous avons donc une Caitlyn Karma contre Thresh Lucian. J'aime bien, du coup, le combo, moi, Thresh Lulu, Thresh Lucian. Caitlyn Karma, je me demande un peu ce que ça peut donner. Ça peut être très sympa aussi. Ton avis ? Du côté de Caitlyn, elle offre du contrôle avec ses pièges. Normalement, il va maxer ses traps pour pouvoir poser le maximum de traps. Karma, derrière, va forcément lui donner du shield grâce à son mantra. Et donc, un boost de vitesse. Voilà, un boost de vitesse ainsi qu'une protection. Du coup, à ce moment-là, ça sera leur défense. Mais ce sera vraiment, par contre, une lane très très agressive. Du côté de Caitlyn et Karma. Donc là, je pense qu'en early, vraiment, ça va être un peu la panade du côté de Lucian Thresh. Parce que là, ils vont être un peu en difficulté. Ok, Thresh t'offre du contrôle. Par contre, derrière, tu sais, les petites ames machins et tout qui chopent. Tu sais, t'entends les ames, là. Tu vois, quand t'as un creep qui meurt, quand t'as un jean qui meurt. Par contre, ça va lui offrir de l'armure, d'accord. Mais bon, là, il faudra absolument de l'ARM, quoi. Donc, côté Lucian et Thresh, ils vont t'offrir du contrôle. Mais côté agression, je pense qu'on va avoir une lane plutôt agressive du côté de Caitlyn Karma. Qui, là, vraiment, par contre, dès le début, ils vont vouloir maîtriser la lane absolument. Après, l'avantage aussi qu'il va avoir, du coup, cette Caitlyn, c'est qu'elle a une très bonne range. Donc, elle va pouvoir rester à peu près safe des grabs du Thresh ennemi. Et du coup, elle va pouvoir avoir une phase de laning un peu plus tranquille, un peu plus calme. Toujours, évidemment, faire attention. Ce Thresh peut sneaky et arriver. Mais ça devrait être un peu plus calme. C'est mieux, là ? Voilà. Merci, Régisseur. Ok. Alors, j'attends que la game charge, évidemment. Vous allez avoir bientôt... Alors, on va savoir des skins. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de skins ? C'est la question. Est-ce que toi, t'as un pronostic global sur la game ? Ah ! Pour qui t'es favori, toi ? C'est une excellente question. YL ou Excellium ? C'est pas facile, on est avant de pique. Il y a des forces et faiblesses. Par contre, on n'a pas parlé de la jungle du tout. Gragas face à Mundo Jungle. Mundo Jungle, par contre, c'est un pique assez atypique. Bon, oui, il va être là carrément pour encaisser des dégâts. C'est normal, essayer d'accéder à la backlane qui sera Katelyn. Seulement, bon, Katelyn, elle a son filet. Du coup, le Mundo, il sera un petit peu en PLS, un petit peu bloqué. Il va être légèrement ralenti. Du coup, lui, il risque peut-être fortement de s'en prendre plein la tronche. Effectivement. Alors, on a vu quelqu'un qui était complètement en route. Je ne sais pas qui c'était, mais cette personne-là était vraiment... J'essaie de comprendre pourquoi nous n'avons pas le jeu. Il y a un petit problème technique qui va être reçu. Ah, ça. Ça arrive, ne banniquez pas. C'est les alliables, voilà. Le voilà. Tac. Bon, du coup, puisque l'overlay le permet... Pour le tournoi Hearthstone, le tournoi Hearthstone, les inscriptions sont ouvertes. Je répète, les tournois Hearthstone, les inscriptions sont ouvertes. Voilà. Donc, du côté de l'équipe rouge, apparemment, c'est une invade qu'on nous propose. En tout cas, on se regroupe. Et du côté d'équipe bleue, on joue un peu plus ça. Il voulait un peu la même chose, mais ils se doutent. Mais on a coupé du côté de l'équipe bleue. Voilà. Donc, c'est une ward qui nous a offert ici, dans ce petit bâche rivière. Et ça se demande des questions stuff. Est-ce que tu fais le Danseur Fantôme First Item sur Mundo ? Du tout. Non, non, ça ne se fait pas. Bah, écoute, les joueurs se posent la question en attendant. Danseur Fantôme sur Mundo ? Ouais, d'accord. Bon, bah, écoute, en Aram, même pas. Je ne sais pas, non, non, non. Danseur Fantôme sur Mundo. Peut-être un troll ? Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que, franchement, Danseur Fantôme, bon, bourse de vitesse, je ne sais pas, non. Franchement, à l'époque, à la rigueur, on faisait le Zephyr pour les auto-attaques. Mais bon, ça s'est remonté à très, très, très longtemps. Ouais. Les auto-attaques à la vitesse de dépassement. Comme le disait la chanson. Moi qui ai 30 ans, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, et des courbatures partout, évidemment. Ah bah, la calvitie, les cheveux blancs, voilà. C'est ça, c'est ça. Courbatures dans le dos, c'est juste une horreur. Bien évidemment. Voilà. Donc ici, on a le petit Graggy qui a commencé du côté du Red et de sa botlane. Et du côté du Mundo, bah, essentiellement, on va commencer par... C'est pareil, évidemment. Allez, la top lane, on met déjà. Côté top lane. Des dégâts de Lanceflammes, incroyable. Et les petits dégâts de zone qui arrivent. Là, normalement, c'est le Rumble qui est l'avantage. C'est l'avantage. Voilà, il va essayer de coucher ça, Maxiame. Des petits lacs qui partent à 3-couches, tu vois. Et la Camille est un peu réticente, tu vois. Elle recule légèrement face au Rumble, face au Rumble. Peut-être à temps d'avoir plus de spells du côté de cette Camille. Un peu plus de contrôle, de repositionnement. Absolument. On tente un petit peu d'agression en botlane, en midlane. Oui, on se chamaille un petit peu. C'est des culis, c'est des chatouilles. L'objectif, avant tout, c'est d'arriver au niveau 2 pour avoir le contrôle de la lane. Là, donc, là, leur meule, apparemment, elle est en très, très bien partie pour ça. C'est l'équité de Gatou, non ? Camille, peut-être déjà dans le tourment. Peut-être la fin de la game pour cette Camille. Peut-être, ouais. Elle a perdu 2 PV et c'est peut-être déjà fini pour elle. Voilà. Bon, je ne pense pas, mais... Oh, Thresh a pris quelques dégâts, quand même. Ouais, je t'avais dit. Franchement, Karma, Katelyn, ça ne rigole pas. Karma, il est vraiment là pour faire du contrôle. Pendant que sa Katelyn, elle va farmer. Et du coup, on va ramasser de plus en plus de gold. Alors, par contre, les joueurs ne sont pas en face. Allez, allez, Thresh, tu t'en bats. La Karma aussi, voilà. Allez, c'est parfait. Et voilà. Ah, presque parfait. Non, c'est pas... Non, Mundo, il est en jungle. Ah, pardon, Mundo jungle, oui. Oui, c'est vrai que Mundo jungle, c'est très, très identifique. On ne le voit pas souvent. Voilà, c'est bon. Donc, évidemment, on va... Voilà, on va essayer de poquer au maximum l'adversaire. Ah oui, on peut faire un peu de gold, évidemment. Pendant que le Thresh, bah lui, bah... Non, ça, c'est l'essentiel. Ouh, attention à sa barre de mana, parce qu'à force de trop vouloir poke, on peut également perdre. Ah, bah voilà, agression, l'agression de la Kami. Ainsi que le Gragas sur le petit Rumble, qui a pris... Ouh, mais ça ne donnera rien. Il a pris cher. Ouais, mais il a pris cher, tu vois. Maintenant, du coup, il va jouer safe. Peut-être plus fort, c'est un back. Le Gragas qui reste pas très loin, c'est bon, on redéfte. Il pourra tout simplement revenir, mais au tournoi, ça a été wardé en top lane. Donc, du coup, si il m'y revient, le Rumble va le voir venir. Et du coup, il va rester un peu sous tourelle. Alors, demandez peut-être au régisseur s'il est possible de mettre le son du jeu un peu plus fort. Oui, s'il vous plaît. Si ce serait... Oui, si. Ouais, ça m'a l'air déjà un peu mieux. Merci beaucoup, régisseur. Merci beaucoup, régisseur. Évidemment, allez, on agresse un petit peu du côté de sous-ronde. Voilà, du côté de la mid lane. Du côté de bot lane, bah là, ils sont légèrement acculés. Effectivement. C'est normal, hein, bah, tu vois, comme on l'avait lancé, Karma Katelyn, ça pardonne pas. Eh oui. Rumble, bon, qui s'est régenre entre-temps, hein. Qui s'est régenre, effectivement. Quelques potions y sont passées, hein. On a un Gragi qui est très, très, très offensif. Très bon stun. Il avait d'abord grandit top lane, ensuite mid lane. Faut au moins mettre de la pression pour montrer qu'il est présent. Peut-être va-t-il passer en bot lane après, une fois qu'il aura fait ses corbins. Le stun qui sécure, en tout cas. Voilà. Ah, c'est vraiment en termes d'offensif. Ah, par contre, le Mundo un peu en difficulté contre son rouge. Et c'est récupéré. Voilà, il a smite. Voilà. Va-t-il nous offrir un petit gank en top lane ? Apparemment, visiblement, ça a été pingé. Donc, du coup, il est au point... Ça y va, en tout cas. Ça y ressemble. Voilà. Il va essayer d'offrir un avantage à son rumbl. Ça y ressemble beaucoup. Le shield qui va être retiré tout de suite par cette Camille. Voilà. Toujours un petit crash-là. Il met quelques agressions. Il maintient sa barre sur le haut, hein, pour justement, pour offrir plus de puissance à Sestelle. Est-ce qu'il ne serait pas un peu trop avancé, ce rumbl, pour permettre un gank ? Je pense que si, ouais. Je pense que si. D'ailleurs, le Mundo est parti vers ses golems. Effectivement. Voilà. Du côté de la butt lane, plutôt une bonne avance pour l'équipe. Mais ils sont vraiment très, très avancés. Mais ils ont une ward défensive dans la rivière. Du coup, à ce niveau-là, ils sont en safe. De toute façon, le Mundo, c'est pas encore montré. Donc, du coup, c'est toujours pratique. Bon, côté farm, on est équivalent des deux côtés. Il n'y a vraiment aucune différence, à part quelques creeps. Mais là, ce serait un peu chipoté. C'est ça. Il y a juste le Gragas qui a moins d'avance que le Mundo, c'est normal, parce qu'il a déjà ganké de lane. Effectivement. Pendant qu'on ward bien du côté de l'équipe bleue, on ward de la jungle, pour éviter justement un peu les ganks. C'est ça. Le Mundo qui, lui, par contre, se rapproche de la jungle ennemi. Voilà. On ward. Va-t-il voir faire le Carapater ou... Ouais, non, il va warder dans la jungle ennemi. Peut-être piquer le gromp à la rigueur, pourquoi pas. Bon, pour l'instant, ça sera un peu coup pour coup. Il n'y a pas de distance au goal, il n'y a pas de kill. On a eu quelques tentatives de gang, quelques tentatives de kill, mais qui, à chaque fois, ont été arrêtées. Ouais, voilà. Bon, à mon avis, c'est surtout pour mettre un peu de pression en mode, fais gaffe. Voilà, ils n'ont pas encore craqué de flash ou quoi, mais pour l'instant, fais gaffe, je suis présent à tout moment. Je peux venir. Je vais te mettre une petite carotte sous le nez, n'est-ce pas. Alors. Ouais, bah, quoi. Ouh, le petit Montracusepel qui est un peu loupé, là. Mais bon, c'est peut-être pour faire avancer le Luciane, afin que la Kettine, elle, puisse mettre un peu l'auto. Mais, visiblement, la Kettine est plutôt attirée par le farm, là, tu vois. On agresse tranquillou. Ouais, petit dash arrière. Voilà. Bon, en top lane, toujours pareil, en petites agressions. Bon, regarde. Bon, une petite game tranquille pour l'instant. Ouais, c'est posé, franchement. Bon, ils ont raison, je dois te dire, on risque de commencer en plus, nous aussi. Ouais, ouais, c'est vrai, pour s'échauffer un peu. J'aimerais bien avoir un kill avant les dix premières minutes. Ça va peut-être arriver sur cette Kettine. Ah, peut-être, ouais, le Mundo va pas en excuser. Le Mundo qui est midlife. Voilà, voilà, voilà. Passive, oh là là. Le dash au Mundo. Ah, là, là. C'est le first bot qui arrive. Ah, et le first bot sur le Brand, sur le Mundo. C'est, évidemment, l'ulti du Brand qui le termine. Et oui, le Mundo n'étant pas encore niveau 6, il n'avait pas sa grosse régen, évidemment. Et on en a profité le premier kill. Il suffisait de demander. Bah oui, en plus sur le midliner, donc c'est parfait. C'est parfait. Exactement, alors, du coup, on va commencer à agresser la Camille. J'allais dire la Kettine, mais pas du tout. Du coup, il faut que je me réhabitue. Le Grave raté du Thresh, Lucien, qui est quand même midlife. Il faut faire attention. Parce que du côté bleu, on est full life. Et on en veut. On en veut. En ce temps, il y a un enjeu de taille qui est joué en botlane, c'est de savoir qui aura le niveau 6 à ce moment-là. Effectivement. Voilà, donc là, tu vois, les deux côtés sont au niveau 5. Donc là, ils mettent quand même bien la pression. Ils ont toujours cette petite ward en river, en cas où c'est le Mundo, malheureusement, OK à son R, justement, qui permet de pouvoir régen, pour encaisser les coups. Mais par contre, en termes de déplacement, par rapport à un Lee Sin, c'est sûr que c'est pas évident. Oula, par contre, le Flash. Le Flash est raté, ça ne donnera rien. Voilà. Ça ne donnera rien, trop loin. Le Flash Grab, il était un peu téméraire sur le coup-là. Mauvaise appréciation des distances, ça arrive. Bah, tu sais, ça fait 45 cm, tu vois. Ah ouais, effectivement. Voilà, petite agression de Camille sur le Rumble, ça ne donnera rien du tout. C'est toujours pour bien avoir la pression. On sort vraiment un peu des coups, comme ça. De toute façon, l'information est libre d'agression, parce que l'information a été donnée comme quoi le Mundo est au botlane. Donc du coup, on top lane est libre. On continue d'agresser du côté de la Caitlyn. Les niveaux 6 qui sont proches, en tout cas pour Lucian. Trèche un peu plus loin, mais voilà, Caitlyn est également proche. On continue l'agression, évidemment. On veut éloigner absolument ce Lucian. Ce Luciano. Ah, Carmack essaie de prendre sur le flanc. Peut-être qu'il y aura un Montrax Spell qui va partir. Attention au Grab, je te prendrai attention au Grab. Ouh, elle était à portée le Grab. On n'a pas voulu le tenter. Mais ils savent qu'ils n'ont pas l'avantage. Par contre, Lucian, il est mid-life par rapport à Caitlyn. Et le premier arrive à 6-1. De toute façon, du côté YL, on est niveau 6 en termes de botlane. Et là, Lucian va passer niveau 6. C'est prêt aussi. Voilà, par contre, Trèche toujours niveau 5. Du coup, sa boxe, il ne pourra pas la mettre. Effectivement. Voilà, du coup, là, ce n'est pas trop intéressant de prendre l'agression. Donc là, ils vont essayer de farmer comme ils peuvent. Et du coup, la Caitlyn, elle bourre, elle bourre, elle bourre. Elle a raison de bourrer. Parce que là, ils ont concrètement l'avantage. Allez, on se redirige de nouveau sous cette tourelle. Voilà. Peut-être du coup, Tantin, l'objectif de first blood de tourelle. Non, ce n'est pas vraiment choisi pour l'instant. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront clairement pas. Peut-être l'agresser un peu. Ah, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Top lane, il y a cette cami-couper en sandwich qui a agressé le Mundo. Le Mundo, il est un peu réticent, il ne veut pas trop passer. Il a pris quelques dégâts. Elle est encore safe. Le shield qui lui permet de tempo un petit peu. On continue au lance-flamme. Voilà. Ça barbecue, c'est normal. Par contre, le Mundo va peut-être prendre visite à Gragy qui est en train de faire son bleu. On va savoir. Oh, mid-life, cette Rémi. Attention. Attention, on s'est pris presque tout le lance-flamme, alors l'ulti du look-sham qui n'a pas donné grand-chose. Non. En général, le killing, soit ça arrive à tout mettre. À ce moment-là, c'est extrêmement rare. Sur un gratte de trèche, ça peut passer celui-là. Oui, ça peut passer, exactement. Avec les box. Voilà. Il y a effectivement le contrôle qui peut arriver. Bon, là, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas du tout. Par contre, on a une décale de cylindres sur la botte-lane avec Mundo. Là, ça va ganquer la Katelyn de Karma. Ah, c'est l'ulti qui est mis sur Rumble dans la tourmente. Ouais. Il prend un kill, cependant. C'est bien joué. Oh là là, la petite auto qui finit. Oh là là, il reste un de partout, par contre, du coup. Oh là là, attention. Ah, et c'est qui, de partout. Karma dans la tourmente. Allez, Karma, il faut mettre son shield. Allez, ce shield. Le petit coup de 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 coup. Oui, on ralentit, on ralentit. Il a faim, il a faim, là, le Mundo. Et ça s'arrêtera là. Évidemment, il y a le Brand qui n'est pas très très loin et qui surveille. Ça fera du 1 pour 2 dans ce fight. Avantage à l'équipe YL. Excellium. Je dirais que non, parce qu'en fait en termes de gold, tu vois, c'est YL qui ont 600 gold d'avance. Ouais. Du coup, pour l'instant, ça leur revient l'avantage. Bon. Mais à ce moment-là, il aurait été intéressant peut-être de sécuriser un Drake, tu vois. Là, le Drake, ils auraient pu le faire. Ils l'ont pas fait, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils se sentent pas encore. C'est un dragon du vent, il attire moi. Pourtant, pour le Mundo, en termes de déplacement, ça aurait été sympa, tu vois. Effectivement, bon, après... Tu vois, une grosse brute qui arrive comme ça sur la ligne, avec son coup près de ma main. Ça aurait été très intéressant de voir ça. Effectivement, bon. Peut-être qu'il sera choisi un peu plus tard. Ah, merde. Merci. Voilà, la petite dévression de Camille, tu sens qu'il va faire ça. Il va jumper sur le rocher pour ensuite arrêter sur le meule. Voilà, pour l'instant. En termes d'itimisation, donc, on a la Kamikane Brillance plus un Phage. Et le Rumble qui, lui, a son petit... C'est pas le... Ouais, c'est le déguisement hanté, voilà. C'est le déguisement hanté, plus de l'armor, hein. Pour encaisser les dégâts de Camille. Effectivement. En termes de jungle, donc, là, on est sur un stuff à l'avantage du Gragas, hein. Qui a quand même 14 formes d'avance. Et ça peut-être progresser pour après, hein. Voilà. Donc, on a le Brand qui, lui, va peut-être s'orienter sur un Morello, ainsi que la Syndra. Oh, l'agression du Gragas. L'Uti qui... Ouais, 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 voilà. Et c'est tout, on a tout mis sur ce Thresh. Est-ce qu'on peut finir ce Lucian ? Non. Non, pas possible. On va dash out. Un beau kill bien sécurisé, bien récupéré. Belle exécution. Les bons contrôles qui ont été appliqués. Le Gragas met vraiment la pression depuis le début du jeu, hein. Ah, Lutti qui va peut-être finir. Et c'est fini. Bien joué à cette Caitlyn. Et donc, YL qui récupère bien. Camille qui tente une petite agression. Qui renforce leur avantage. Ah, le seul qui est passé, mais c'est bien, pas plus loin. Et pour l'instant, à part Camille, on a l'avantage sur quasi toutes les lanes. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est Karma qui a récupéré le kill sur le Thresh. Bon, c'est pas grave, elle pourrait avoir un peu plus de stuff, tu vois. Effectivement. Je pense qu'elle partira après sur un Arden Sensor, histoire de justement fournir un peu plus d'adées à son AD Carry. Bon, de côté du Mundo, on est un peu lourd. On va chercher, je pense, à récupérer quelques PV. Peut-être l'utilisation d'un ulti. C'est vrai que le cooldown n'étant pas très élevé, on peut se permettre, surtout sur une phase là, voilà, où en jungle, on va farm un peu pour se remettre bien. C'est ça. Je pense que, voilà, pour l'instant, ce n'est pas visiblement la solution appliquée par ce Mundo. Non, non. Qui a préféré Back. Mundo, en late game, il sera vraiment là pour aller chercher justement les personnages d'Innerable qui seront à l'arrière. Mais justement, avec Katelyn et Karma, ils sont sécurisés. Le problème, c'est que, comme tu as vu, en termes d'early, Mundo s'est vraiment pas ça. Il faut vraiment qu'il se calme avec ses items. Là, pour l'instant, il peut offrir beaucoup moins de ganks que Gragas. Gragas, lui, il peut passer une falaise comme ça juste en dashant avec son E. Effectivement. Mais Mundo, il n'a pas ce prix H2 déplacement, là. Le Grapp, qui est raté. Le ouf, oui. Malheureusement. Le Cuspel qui n'était pas exceptionnel non plus, là. Le Cuspel mantra qui n'est pas passé non plus, donc on va se p'tit poc un peu. Bon, c'est pas... Voilà. Mundo qui fait sa petite idée dans sa jungle. Pas ouf, là. Pas ouf. Pas ouf du tout, non. Pas ouf. Du coup, il y a 13 minutes de jeu, une légère avance d'Inca Gold pour YL. Ça peut partir de là. Ça peut partir de là. Effectivement. Voilà. YL, peut-être. Peut-être YL, le nom d'équipe, peut-être un jeu de mots. Peut-être pour YouLooze, un truc comme ça. YouLooze, peut-être bien, ouais. YL. Voilà, on va dire YL, c'est plus mignon. Yulub, un truc comme ça. Yulub, je vois, du préférent, je crois. Ouais, on va rester sur YouLooze, à la limite. Yulub, ouais, je pense. Faudra leur demander. On leur demandera, on les fera venir sur scène pour papa. Allez, on récupère le... Non, il n'y aura pas le monde, on récupère juste la jungle. Oui, il a quand même été passé bien à son raid, lui. Il a quand même récupéré. Ouais, il l'a récupéré très très loin. Je sais pas, peut-être qu'il voulait l'entraîner jusqu'à la botlane pour faire un petit gank. Donc là, on a le raid. Qui s'est situé sur la botlane pour pouvoir offrir un gank à sa botlane. Oh, et c'est parti, ça y va, le flash. Le flash, le flash sur le trèche. Trèche qui a pèsé sa petite boxe. Le air de Gragas qui propulse le trèche sur un côté. Le petit killing défensif. Le Mundo qui s'est fait la partie. Attention, on utilise l'ulti de côté de Mundo. Ça s'accélère. Mais Karma et Carl ont-y très très bien. Et je crois que ça va s'arrêter là. Quoique Zindra arrive, on en veut. Le kill zindra raté deux ratés. Peut-être faire un air. Ça ne donne rien. Le TP. Il marque toujours la pression. Ils sont là, ils sont présents. On est à 5 contre 3. Voilà. 5 contre 4. Brand qui s'invite aussi. Qui s'invite 5 contre 4. Camille qui, elle, va top. Et ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là, ouais. Beaucoup de summoner spells pour rien. Enfin, pour pas grand chose en tout cas. Beaucoup d'ultimates, beaucoup de summoner qui sont partis sans force. Ça ne va pas être qu'il. Par contre, là, vont-ils être attirés par ce petit dragon ? Je pense que oui. Ah, on va le tenter. Le petit carapateur. Ouais, mais sachant que... Il y a juste qu'Amy qui manque à l'appel. Je ne suis pas convaincu, Rumble qui va back, évidemment. Ils hésitent. Le Tresh est motivé, là. Le Tresh... Non, il va à Eastward. Ah, il va à mon avis, 2 ward. Voilà. La vision de jeu, évidemment. Et je suis un peu déçu par cette action. Ouais, ça mènera à faire rien. Alors qu'en fait, ils auraient pu très bien. Parce que Camille, justement, n'a pas de téléportation le temps qu'elle arrive. Après, c'est soit tu tente le Drake, tu tente un T-Pack. Et t'as potentiellement perdu sa top lane. Un prélien perd un peu de temps, là, du côté de cette Syndra. On récupère un peu... Le petit coup de Tour et Uratos. Bon, elle peut se permettre. Rumble est encore assez loin. Ouais. Ouais, il va arriver pour défendre, là. Parce que pour l'instant, on attend toujours ce first bleu de Tourelle. Oui, effectivement. 15 minutes. Pas une seule tour pour l'instant. Ils sont assez serrés, quand même. Ah, ça... Oui. Voilà. Toujours un cas de balle d'avance pour l'équipe bleue. Ah, du coup, on vient de le voir avec ce Teamfight, qu'il n'y a pas vraiment une équipe au-dessus de l'autre. Oui. Pour l'instant, on est sur un niveau de puissance qui s'équilibre plutôt pas mal. Hum. Peut-être attendre, effectivement, plus l'arrivée du mid-game où les premiers stuffs seront bien terminés. Ou peut-être... Ah, c'est un cas, c'est quoi ? 200 par personne, si c'est bien réparti. Ouais, c'est quoi énorme. C'est trois potions et on n'en parle plus. Bon, c'est pas une grosse différence. Peut-être attendre plus de spells ou certains stuffs plus déterminants. Pour l'instant, voilà, on se rend un peu coup pour coup. On ne donne pas grand-chose. 4-2, c'est très rattrapable. L'agression qui va passer... Et voilà, le gameplay tindra. A plus R. Et je te bourrine. Avec le flash, évidemment, c'est récupéré. Mundo qui est également sur ce mid. Peut-être, effectivement, la tourelle mid. Ils vont forcer la tourelle mid. Ils auront le force de la tourelle. Kragas qui va descendre pour protéger. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, écoute, peut-être tampon un peu. Un coup de bidon, un coup de stun. Enlevez l'équipe. Ouh, pendant que Lucian... Ouh, il est trop cher. Des ponts des gars, là, qui ont été mis. Aïe, à la ça. La tourelle mid qui est grattée, qui est donc mid-life. On continue de mettre quelques agressions. Pendant que l'équipe projet en tourmente, ils appelleraient du secours en bot lane. Et on voit, c'est rigolo, la tendance pour la Camille, c'est inversée. C'est elle qui a réussi à mettre mid-life le rumble. C'est ça. Bah, à part celle-là, une trinité. La trinité, sheaton of damage. Effectivement. Ça t'apporte beaucoup de dégâts. L'ulti du Lucian. Ouh. Voilà, voilà, c'était pesé, c'est emballé. Oh, ça convainc continue, peut-être un deuxième kill. Non, Mundo qui arrive. Mundo qui arrive. Peut-être un petit coup près pour la rentir. Peut-être qu'ils vont pas pouvoir dive. Ah, l'ulti, très belle ulti. Machine. A la zone. Voilà. Ah, ça ne suffira pas. Attends, ça se tentait, mais ça ne suffira pas à la zone. Elle s'est fait imploser. C'est... Très belle ulti de rumble. Ah, ouais, ça a été radical. Là, l'équipe laser, on n'en parle plus, quoi. Ah, là, ça a été radical. Ah, là, ça va jouer sur la tourale. Quel tourale va tomber en premier, la bot lane ou la top lane ? Ah, la secret est encore entière. Ah, et ça va se récupérer. Top lane. Ah, c'est le bot. Bam. Wah, eh. Bot lane à une seconde, hein, mais... Gragas présent sur tous les fronts, présent en mid lane pour défendre, présent pour gank, présent en top lane pour défendre avec son ulti. Il a vraiment très, très bien joué. Vraiment, le Gragas, pour moi, c'est... Effectivement, dans ce jeu-là, c'est... Il est vraiment gamebreaker, hein. Il est vraiment présent partout pour défendre. Il a offert, mine de rien, il a offert lui-même la tourale bot lane. La première tour qui est tombée pour l'équipe des... des... YL. YL. Le YL. Coute, YL comme... YL. Console et YL. C'est ça. Console et YL. Console et YL, exactement. Faudra vraiment leur demander d'où ça vient, leur... Écoute, on leur demandera, écoute. Et ils ont tapé comme ça en homme sur leur clavier, c'est... Exactement, ils ont roulé la tête sur leur clavier, mais ils n'ont tapé que deux touches. Ça peut arriver, effectivement. Exactement. Bon. Donc, un petit dé-warning en bot lane, par exemple. Toujours cette petite avance, ce petit K-Gold, justement, pour YL. Ah ouais, c'est toujours pareil, c'est constant, hein. Ah, on est sur une game assez constant. Ouais. Je remarque quand même. Ouh, le grab sur le... Ah, le hook, ouais, voilà. Hé, la gasse, la petite box qui a éclaté. Adieu, adieu, on va récupérer du kill. Lucien qui va tomber derrière aussi. Quoique, attention. Il a faudra ouvert le... Ah, le heal qui est claqué. Ouh, là, là. Et double flash. C'est un doublé pour Ketine, cependant, qui est en 4-1-1. Attention, il faut faire attention. Ouh, le... Ah, là, là, mais cette Zydra a 50 creeps d'avance et 2-0. Il faut faire attention. Là, elle est un peu en 3-0 face à ce brand, hein, puisque 25 creeps correspond à peu près à un kill en termes de gold. C'est ça. Donc, on peut dire qu'elle est presque en 3-0 face à ce brand. Voilà. Il faut se méfier, donc, de cette parmière. Et c'est le dragadar qui va être récupéré par l'équipe YR, par saumon Nidmer. Ça y est, c'est récupéré. L'avance, bah, toujours d'un K-Gold. Et c'est incroyable, cette avance ne bouge pas, hein. Non, non, il ne bouge pas, non, non. Là, on a un K-200, mais ça va vite remonter, hein, du côté de l'équipe Excellium. Ah, oui. Le Mundo carasse un petit peu, mais aura-t-il raison ? J'ulti. Voilà, il est emprisonné, elle le tatane. C'est bon. Récupéré. Coup de ciseau dans ta tronche. Tu pars vite fait, Mundo. Mundo, pas encore assez tranquille, hein, mais en même temps, il a un peu titillé la Camille, hein. Seulement, la Camille, au bout d'un moment, bah, elle a un peu plus d'avance que lui, hein, parce que là, elle est niveau 12 face au Mundo qui, lui, est niveau 10. Donc, là, t'as un écart de niveau conséquent qui se crée, en termes d'entre les deux équipes. Effectivement. Donc, le Mundo, il est un peu de taquin, hein, il essaye de chercher à agresser, mais à chaque fois qu'il a cherché à agresser, bah, c'est pas à sa faveur, hein, pour finalement finir en 0-2-1. Mais c'est pas encore son moment. En tant qu'il a pas le visage spirituel, son ultimate, il lui servira pas à grand-chose, hein, en termes de heal, il pourra pas se régler comme il voudrait. Et il peut pas ranquer ça au temps de dégac maintenant. Alors là, on a le petit Thresh qui va voir D sur la Katelyn, qui dit, non, c'est mon petit Blush à moi, tu restes pas ici. Effectivement, là, on veut, on en veut. Voilà, on veut de la vision, on veut savoir à qui on a affaire. Côté bot lane, donc le Gras qui initie le gant avec un petit Flash E sur le Thresh. Ah, le Thresh, c'est fini ! Et l'auto-attaque qui finira. Il n'y a plus cette tourelle pour le protéger. Eh oui, il s'était beaucoup trop avancé. Oh, là, Katelyn qui a commencé à avoir quelques petits critiques qui picotent, hein. Ah, bah, là, le petit crit à mille, il picote un peu quand tu te le prends, hein. Ah, ça, Katelyn ! Quand tu es un peu squishy, tu le sauras, hein. Ah, pas un peu squishy, hein, tu prends un petit peu cher, hein. Effectivement, et pourtant, Thresh, pas forcément très squishy, mais... Bah, il descend quand même très vite, et ce Mundo qui va également prendre quelques dégâts. La Syndra qui va protéger, on essaye de shield un peu, d'accélérer. Ça va s'arrêter là, quoique... Ouais, c'est... je sais pas trop ce qu'ils cherchent à se faire, en fait, là, parce qu'on a le côté qui prouge. Kami, qui est toujours au top, hein, qui va toujours farmer pour essayer de récupérer cette T1. Oh, regarde, l'avance au gold, elle a changé, on est là, la K. Enfin, 2K, 2K, 4, 2K, 3, hein, ça bouge tout le temps, hein. Allez, on va dire 2K pour être tranquille. Et cette T1 top qui va enfin être récupérée. Il reste la T1 mid à ouvrir, il me semble. Est-ce qu'elle est tombée, la T1 mid ? Je ne vois pas. Côté bleu, non. Et côté rouge, je sais pas, en fait, il y a le... Caméra. Non, non, elle n'est pas tombée, non. Elle n'est pas tombée. Donc, peut-être le prochain objectif, récupérer cette T1 mid, ouvrir totalement la jungle ennemie, push sur toutes les lanes, évidemment, avoir un chemin d'accès sur toutes les lanes, mais surtout, ouvrir la jungle ennemie et installer sa supériorité sur la map et gagner. Voilà. Dit comme ça, ça paraît facile. A voir si, effectivement, ils vont réussir à l'appliquer. Avant de gagner, je pense qu'ils vont peut-être, justement, vouloir prendre la T1 mid du côté des YL pour ensuite sécuriser le Nashor. Bundo qui prend quelques dégâts, mais on a... Oh, c'est isolé, très bel ulti. Ce sera exécuté instantanément. Encore une fois, Karma qui récupère ce kill de 1-5. Elle aime bien. C'est un carry, c'est un carry. Pourtant, le Brand n'est pas exceptionnel. 1-1-1, il aurait besoin de ce kill. Il aurait besoin, parfaitement besoin. C'est la petite mauvaise le point. Oh, les bons dégâts ! Par contre, la Kittin, ouais. Les dégâts, le mantra, c'est énorme. La colonne de... La colonne qui est quelqu'un en défensive, ça ne donnera rien du tout. La colonne de Brand a mis énormément de dégâts. Vraiment, vraiment, là, on commence à être intéressant. Bon dégâts aussi du côté de ce Gragas qui clean presque instantanément ce camp. Et regarde la vie de la Tourelle. Ah, il tient un poil de fesse. Vraiment, là, c'est... Mais par contre, je pense que le Rumble, il va en finir avec cette Tourelle. Mais derrière, il y a la défense Karma, Brand, Kittin qui vont arriver. Ah non, même pas. Non, même pas, il va pas finir. Il a chopé son farm, il va récolter un peu. Allez, l'objectif d'être un mid. Il va falloir le récupérer. Ça va être vraiment la première équipe qu'il le récupère. Il faut que ça ouvre sur le Nashor. Il leur faudra absolument le Nashor, là, pour mettre beaucoup, beaucoup de pression. Pendant qu'on a Lucien qui va continuer à farmer en botlane pour pouvoir se farmer plus facilement. Parce que là, il a juste une fausse spectrale. C'est pas dingue, dingue, pendant que Kittin a un Runan plus une... Allez, on tape la Tourelle, on tape cette Tourelle, on peut la faire tomber. Allez, Karma, allez. Et c'est récupéré, bien joué. Voilà. Ouh, le stun a failli passer, là. Très, très bien joué, là. Kittin, elle a eu de la chance, là, sur le coup. Parce que si le stun passait derrière, elle a juste à faire R et Kittin, va pouriser. Et là, effectivement. Voilà, qui pour l'instant, Kittin est vraiment devant, mais devant. 207 de farm à 164, à 6-1-1. Là, ça pardonne pas. Là, vraiment, on est pas vraiment dans une méta ADC en ce moment. On n'est plus trop dans les compos ADC centriques. C'est ça. Mais pourtant, tu vois, là, Kittin se met très très bien et fait le taf. C'est le fixure, c'est vraiment le fixure en train de nous parler. Oh, le flasher ! Et ça, achève le Brand. En plus de sa petite lanterne, histoire de dire, j'ai participé. Pour que la Tourelle ne soit pas fatale. C'est ça. Bon, je pense qu'elle aurait pu s'échapper de la Tourelle, sans souci, mais au moins, on est sûr. Allez, c'est un peu le Kittin. Ah, c'est un peu le Kittin. Ah, c'est un peu le Kittin. Le Zonya qui a claqué, le flasher, le flasher. Ouh, le Kittin qui a claqué. Ouh, par contre ! Non, ça ne donne rien. Est-ce qu'on veut continuer du côté du Rumble ? Non. Non, non, il y a eu Sainte qui a la rescousse. Par contre, là, du coup, ça va se jouer dans la jungle. Ça se regroupe, en tout cas. Voilà, qui SS, Kittin qui est en midline, qui n'est pas trop trop dans une bonne position. Bon, elle va reculer. Ah, c'est vrai. Karma qui tiquit un peu. Ouh, le Mundo qui est là. Viens, viens. Viens chez moi, viens danser. Viens à la maison. Il y a des HL qui dansent. Oui, je suis un peu... Voilà, pour un... Voilà. Ah, bah, vas-y, vas-y. Ah, bah, écoute. Pour la semaine prochaine, vas-y, n'hésite pas à chanter. Écoute, je pense que pendant le cast de Minecraft, je vais chanter aussi. Ah, bah, là. Il y a moyen que ça arrive. Les gens sont très venus. Les petits trous, toujours, les petits trous. Pour Minecraft, tu vois. Oui, c'est vrai, quand tu fais du minage au petit. On verra s'il y en a tout à l'heure, mais ça arrivera juste après cette game, normalement. Enfin, si tout va bien. Oui, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, évidemment. Pendant qu'on a 5 qui a gold d'avance pour l'équipe bleue face à l'équipe rouge, qui est avec seulement 37k. Donc là, en termes de stuff, par contre, en midline, là, on a un rabat d'onde. Dernière annonce pour le tournoi Hearthstone. Personne ne veut jouer à Hearthstone, d'accord, on l'a compris. Voilà, bon. Non, ça décollait. Dernière annonce pour le tournoi Hearthstone. C'est le moment de nous montrer que vous savez manipuler les cartes. C'est ça. Que tu crois en l'âme des cartes, Yugi. Bon, en fait, c'est pas vraiment l'âme des cartes, c'est plutôt la RNG des cartes, tu vois. Je crois en la RNG des cartes, Yugi. Ah oui. Est-ce que quand tu joues à Hearthstone, tu te fais un quart de smiley sur la main ? Pas du tout, pourquoi ? Ah non, 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 non. Tu devrais, écoute, pour avoir tes amis toujours proches de toi. Ah, je savais pas que tu étais fan de Yu-Gi-Oh, toi. Bah, écoute, tu viendras un jour à la maison, tu verras les DVD Yu-Gi-Oh que j'ai à la maison. Voilà. Bon, après, dire que je suis fan, c'est un bien gros mot. Quand j'étais jeune, on a tous fait des erreurs, évidemment, quand on était jeune. Vous venez me remplacer, vous venez me remplacer. Et Mundo qui solotte l'équipe Yu-Gi-Oh, là, son visage spirituel, son utile pour toute la portance, la régen qu'il a par rapport aux dépresses qu'il subit de Caitlyn. Voilà, on a Gragi, Gragi, ouh, qui utile sur le Rumble, Rumble qui se fait... Ouh, le petit réflexe de Nia, là, le mec. Oui. Bon, bah... Pas très utile, ce réflexe. Ouais, il a temporisé, il s'est fait sécher, mais... Ah, bah, Rumble qui tombe du ciel, là, voilà. Ah, les dégâts qui sont mis du côté de Wael. Ah, Wael, là, ils vont mettre la pression sur le mid, là. S'il casse cette tourelle, là, c'est le Rumble de Nashor. Ouh, en plus, avec Rumble et Lucian Down. Oh, bah, le petit... Ouais, il met un petit tonneau sur la tourelle, histoire de... Tu restes pas trop pointe à la tourelle non plus. Ouais, là, ils mettent vraiment beaucoup pression, hein. 5 à 3. 5 à 3, oui. Ouais, effectivement... Syndra midlife, Mundo qui, lui, reste plus que Syndra pour défendre. Là, à la rigueur, ils pourraient tenter un dive, hein. Il y a juste Syndra. Bon, je pense qu'ils attendent simplement les creeps. Ouais. Allez, venez. Allez, venez, SDR. Eh, bah, on va même taper la tourelle, ouais. Et voilà, le Rumble, c'est mis. Ouais, mais un peu, un peu tu veux, là. Ouh, par contre, le Rumble. Ouais, il reste sous la tourelle. Ah, par contre, la Karma. Oh, les Gilles, oh, là ! Non, mais Kaytin, elle s'est concentrée sur la tourelle. Elle l'a grattée, hein, là, vraiment. Saumon est tombé. Je suis déçu. C'est... J'ai mis des espoirs dedans. Bon, l'enquête qu'il a mis, l'arène du speedpush, hein, voilà. Saumon a tenté de remonter la rivière. Il a remonté jusqu'à Syndra. Il l'aura regretté, malheureusement. Ah, bah, ouais, bah, c'est fait amsonner, hein. Ah, bah, là, il s'est fait pêcher, écoute. Ah, là, très chasse, très pêche, hein. Tous les soirs, sortis, à 5h du matin. Ne loupez pas ça, c'est magnifique. Évidemment. Voilà, mon lignement préféré. Après, les sorties en barre et tout, c'est super sympa. Effectivement. Bon, cette Kaytin, toujours dangereuse, hein. 7-1-2. Très, très dangereuse. Elle fait très, très peur. Ah, voilà, là, le canon ultra rapide, plus l'EU, plus le RUNAL. En termes de clean, on est bon. En termes de portée, on est méga bon. En termes de critique, on est méga bon. Et au final, cette Kaytin, cette Kaytin, cette Camille, pardon, pas si utile que ça. Elle a 1 kill, 3 assists. Ses ultis, qu'on ne crétise pas toujours. Elle a, certes, une utilité, mais pas autant qu'elle pourrait... Bah, en teamfight, non. C'est un très, très bon dueliste, mais en teamfight, elle perd largement son impact. Elle peut lock, effectivement, avec l'ulti, un RUMBLE, on l'a vu tout à l'heure. Mais bon... Bah, après, tu vois, elle se prépare aussi au RUMBLE, parce que maintenant, du coup, elle s'est fait un ETHR, donc du coup, en termes de RM, ça devrait se passer légèrement mieux. Après, il faut savoir si elle va tenter un duel contre le RUMBLE ou pas. Peut-être la laisser un peu plus vite push et voir ce que ça peut donner. RUMBLE qui va, justement, essayer de l'empêcher d'avancer sur cette top lane. Tu toucheras pas ma tourelle. On reste aux côtés de la mid lane. On veut récupérer cette tourelle, cette T2, c'est ce qu'on prend. On l'a déjà pas mal grattée. Il veut l'open, il veut l'open, il veut l'avoir de la vision, anticiper l'engouement. Ah, Mundo qui a utilisé la pomme de pain pour RUQ en arrière, c'est pas trop trop mal. Why not ? Voilà, ça va chercher l'agression, là, ça va chercher le RUMBLE ou la rivière. On se replace, du côté de Camille, on cherche à se regroupe des deux équipes et on va faire le raid, tranquillement. Ouais, on séquestre le raid pour le petit Lucian, hein. Voilà, il choque son petit raid. C'est tant qu'à faire, hein, voilà, il fait son petit marché, un petit raid, par-ci, par-ci, par-là. Ouais, sur Mundo, c'est pas trop trop essentiel, le raid, d'autre sens, il sera vraiment là avec la PV, hein. Ah, tu sais pas, sur une bonne machette, ça peut donner des trucs. Ah, petit coup près, ouais, ça peut couper de la viande, hein. Ça, c'est clair, là, ouh, 439 de critiques sur le clip, il a plus cher, le pauvre, hein, le pauvre Herbert. Voilà, ouais, toujours en mid-line, toujours la pression, toujours la pression menée par l'YL. Ah, on veut la sécuriser, cette tourelle, hein, effectivement, on a compris que c'était l'objectif. Ah, il ne laisse pas se reposer, hein. On l'a bien compris, là, et ça va continuer sur la DEF. Il va quand même la prendre, regarde, ça, la portée de Caitlyn, ouh, le flash air ! Hé, heureusement que Karma est là, hein. Bonne protection de cette Karma, mais c'est son rôle. Ouais, ouais, bah, l'harden sensor, hein, voilà, hein, t'as plus de bouclier, vraiment, la Karma. Karma et Caitlyn, franchement, c'est une très très bonne combo, hein, c'est safe, ça a de la portée, ça a de la zone. Ça poke bien. Par contre, j'ai pas vu beaucoup de pièges de Caitlyn, en fait, hein, je crois qu'elle a quasiment jamais mis, hein. En face de laning, elle en a mis quelques-uns, mais c'est parce qu'elle a pris... ... ... ... ... ... ... C'est pas passé, ça ne se dit pas, mais vous l'avez compris, et c'est récupéré, c'est Tourelle, enfin ! Ouais, il a Tourelle qui a récupéré en une. Bon, peut-être... On le tenter ! ... Super, je viens de me prendre un strobeau dans la... Ouais, il y a un petit critique à 1129 qui est parti, je te raconte pas si c'était Lucian, euh, coupé en deux le mec, hein. Euh, là, oui, effectivement, hein. Ouais, là, va falloir qu'il fasse un peu Lucian Bolt, là, faut courir un petit peu, là. Voilà, le critique, euh, le critique sur Lulu ferait, euh, ferait du dégât. Voilà. Effectivement. Pendant que, euh, bah, Thresh, il essaye d'être un peu support, hein, en termes d'itemnisation, il est beaucoup moins fourni que la Karma, hein, et d'ailleurs, il a fait un peu du chevalier pour Lucian. Ouh, le petit Thresh, le petit coup de flake, il est pas passé dans le bush. Camille qui met toujours cette petite pression en speedpush, là, ils sont très 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 séparés, hein. Apparemment, Katelyn et Brand vont aller en botlane, euh... Ouais, on va essayer de la finir, en même temps, regarde, la Vika, la Torelle, ça va se finir très facilement. Ouais, ils vont mettre la pression, ils vont mettre la pression en botlane, mais on va essayer d'avoir la T2, avec Brand et Katelyn. Avec le dépouche qu'il y a, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. Effectivement. Ils en voient, bah là, par contre, ils vont se retrouver à 2 contre 3, là, en botlane. Oh, mais les dégâts de cette Katelyn, je... je ne m'en mets pas. Ah, là, c'est... ah, c'est... oui. Ah, ça picote, hein. Allez, on va essayer quand même de la protéger, hein, cette Torelle. Voilà, on va dépoussiérer tout ça. On enlève tout haut, vous ne passerez pas, évidemment, célèbre référence à Star Trek. Voilà. Dans Star Wars, non ? Ah, peut-être. Peut-être. Ou Harry Potter, je ne sais plus. Ouais, euh... ah ouais, c'est pas le gros monsieur, là ? Ah oui, c'est Agrid. Agrid, ouais, Agrid, ouais, 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 avec son petit bâton, là, il arrive, il y a un rond, un petit pote, ouais, exactement. Il met son parapluie par terre, il fait, bon, on ne passerait pas, ouais, exactement. Il a dit Harry, verre avec Bilbon et compagnie, c'est bon. Ouais, c'est ça, exactement. C'est à ta protège. Et oui, on faisait évidemment référence à Gandalf le Gris, qui après est devenu blanc. Exactement. La verre de Michael Jackson, en fait. Il a eu du mire lavage, donc... C'est ça, ouais. Il a eu trois teintes de blanc en plus, évidemment. Il avait le sonnage avec Skip Machine, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, allez, c'est a game, il faudrait avancer, parce que les casters... Ah, il va sécuriser encore un Drake de l'air. Attends, par contre, niveau Drake, ils n'ont pas vraiment de ball, hein. Ça aurait été bien d'avoir un petit Drake, un petit dragon de feu, là, en termes de dégâts. Un petit indice, hein, quand vous regardez un commentaire de LOL, quand les casters commencent à raconter n'importe quoi, c'est qu'il ne se passe rien. C'est ça, exactement. Un dragon qui a été récupéré, mais encore une fois, un troisième vent, bon, on aurait préféré peut-être un Drake de 2. Ah, par contre, Camille est dans la misère, là, parce qu'il a 5 contre 1, là, le Mundo... Oh, il a coincé, justement, pour écrire le Laurentiis. Ah, bien joué, le 3. Oh ! Ouais, bon, le flash-hote, ouais. Le flash-hote, t'es obligé. C'était... Très bien maîtrisé, on y retourne, mon frère. Ah, par contre, il y a un tracard. Trèche qui prend très trèche. Adieu, Trèche. L'Equalizer, qui va peut-être tamper un peu, mais ça met des bons dégâts. C'est complètement à côté. Ouh, les dégâts, ça met... Syndra qui tombe. Karma qui est tombé aussi. Quatre morts du côté de Wael. Trois morts. Ah, ils vont en chercher. Ah, il a mis le soin pour avoir... Ah, Camille qui m'a tenté. Peut-être que ça sera un petit round en rocher. Oui, 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 oui. Ah, et flash-out. Et la peau de me fin. Dommage. Ce sera... Et c'est une open sur le Nashor. Ah, bah là. Voilà, là. Peut-être même... Ah, ils ont fait table rase, il ne reste plus que le Lucian debout. Ça signe peut-être, pas immédiatement, mais la fin de la partie pour Exilium. Bah là, ils vont devoir back pour justement pouvoir s'origer et acheter leurs items. Oui, mais avec le Nashor, on va avoir le Baron Powerplay. On a 9k gold d'avance. Ouais, 9k gold. Bientôt la barre d'élice, hein. Et là, la barre d'élice, on sait ce que ça veut dire. Ah, puis avec le Nashor, la barre d'élice va se passer, je pense, assez facilement. Trois dragons de l'air. Trois dragons de l'air, on va revenir. Trois dragons de l'air. On va pouvoir se repositionner très, très rapidement. Regarde la Camille, la vitesse polva. C'est une fusée, c'est TGV, quoi. C'est pire que le Saint Sef, là, c'est... Ah, là, effectivement. Ils vont forcer sur la botlane, ouais. Et ils ont complètement raison. Toujours cette ward bleue, voilà, qui n'est pas retirée, ça y est. Voilà. Il suffit que je le dise. Juste pour m'embêter. Là, par contre, à ce moment-là, il faut vraiment mettre la pression sur la lane. On a le buff Nashor. Nos petits minions, ils sont sous stéroïdes. Ah bah là, Caitlyn l'a compris. Elle va avancer, évidemment, la botlane. Peut-être rejoint Camille également. Ouais, là, Caitlyn va rester en botlane, ouais. Elle va appuyer par le Gragas. Syndra qui peine à récupérer son bleu. Effectivement, la Camille. Ouais, ça devient un peu compliqué, là. Bon, la Camille qui, à mon avis, n'a pas grand-chose à craindre de ce Rumble, mais il faut quand même faire attention. Non, non, en tout cas, elle a son ex-drinker, ça. Elle a l'une de Revorace, ex-drinker, normalement... Oh, les dégâts sur Thresh. Les dégâts sur Thresh, mais Thresh, tu ne t'en perds rien. Ouais, c'est... C'est récupéré. Bah, Thresh, il est squishy, hein. Il est squishy, hein. Enfin, c'est le karma. Attention, Camille qui va récupérer le kill sur ce Rumble. Attention à la tourelle, attention à la tourelle. Ah, j'ai presque cru, là. Cette tourelle qui a tellement tapé. Ohlala. Ah, mais par l'instant, là, en botlane, là, ils sont à 4. Mundo, Mundo qui va tomber les dégâts. Ah, les dégâts de cette Caitlyn. C'est l'ulti qui finira, évidemment, ce Mundo. Ah, mais là, Mundo, il a vraiment très, très peur de Camille et de Caitlyn. T'as vu, il a fait une cote épineuse. Allez, on récupère la T3. C'est l'inhibiteur qui va également être pris. Normalement, oui. Normalement, oui. Normalement, il n'y a pas de résistance. Rumble n'a pas les petits. Le kill qui est claqué. Syndra peut-être qui peut tenter quelque chose. Ouais, ça suffira pas. Mais c'est pas vraiment objectif. Ça suffira pas. L'inhibiteur est récupéré. Sans trop de soucis. On y reste. Voilà, on met la pression. Caitlyn qui est en full DPS. Allez, un premier kill, un deuxième. Caitlyn qui va être atomisé. Un deuxième. Tresh qui rentre dans la mêlée. Le heal de zone qui passera. Ça va suffire. Voilà, il se fera atomiser. Il reste plus que Rumble. Le pauvre Rumble. Ça peut ouvrir sur une tourelle. Ça va finir là. Normalement, ça va finir. Nous avons toujours le Nashor qui est présent. Voilà. Là, la pression est extrême. Là, non. Ils n'ont pas de soucis. Le prochain à venir, ça sera Mundo. Même si Mundo, c'est un gros AKP. Il va se faire atomisé par Caitlyn. C'est même avec sa cote épineuse. Il n'aura jamais assez d'armure. La deuxième tourelle. Allez, est-ce que c'est la fin de la game ? Est-ce que c'est la fin de la game ? Et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est celui qui tombe. Victoire de l'équipe moyenne sur cette game. Bien joué à eux. Vraiment, là, ils nous ont offert du bon niveau, là. Vraiment. Pas mal. Très, très beau. Je vais voir si on peut faire un petit point stat peut-être. Un certain stack. Tu vois, la courbe des dégâts, c'est Caitlyn en premier. Ça va être comme ça. Petit point stat dans les détails avancés. Voyons voir ce qu'on peut. On met le graphique. Hop. Les dégâts. Merci. Ça tombe bien. C'est exactement ce que j'avais besoin. Alors. Super. On devrait, du coup, là, partir sur, euh, hop, du, 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 du Minecraft qui va arriver donc en UHC, euh, qui va donc arriver très prochainement. Le 3 encore. Euh, on va vous mettre une petite pause avec le retour de la musique. Et on revient juste après, normalement, avec du Minecraft. Ne bougez surtout pas. A bientôt.